C'est d'ailleurs pour ça que je m'excuse, c'est que je fais la différence entre ce qui aurait consisté à sciemment mentir aux gens en leur disant que c'était pas utile alors qu'on aurait pensé l'inverse. En l'occurrence, on n'avait pas de raison de penser que ça n'était pas utile, mais gouverner c'est choisir, comme on dit. Et quand on prend des décisions, même si elles sont éclairées, en l'occurrence par tous les avis internationaux scientifiques, et que ce n'est pas la bonne décision, ça me paraît normal qu'un décideur public puisse excuser. Mais oui, ça a brisé la confiance à l'époque, en tout cas, parce qu'il y avait un sentiment général que le masque était sans doute un outil de protection, et on avait des données scientifiques qui laissaient subodorer l'inverse. Et en suivant les données scientifiques, on est allé en plus à l'encontre de l'attente d'une partie de la population. Alors on a, je me sens justifié, on a bougé avant l'OMS, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a rendu les masques utiles officiellement, bien avant que les avis scientifiques n'aillent dans ce sens, considérant les premières observations qu'on avait pu faire dans notre pays.